salut à tous je suis docteur bienvenue sur ma chaîne alors ici si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne sachez que sinon parlons de création de vidéos de montage vidéo et de graphisme design alors si cela t'intéresse que tu es la toute première fois ici alors je t'invite n'est ce pas à t'abonner à la chaîne à la page afin que tu sois informé lorsque j'ai publié une vidéo alors aujourd'hui notre formation va s'articuler naturellement n'est ce pas à l'exploitation de notre projet parce que ça fait quand même un bon temps que nous avons commencé la formation avec vous et donc il est important pour vous de vous montrer comment il faut exploiter son projet alors sans plus tarder on se retrouve sur l'ordinateur pour le travail rester concentré nous partons dans l'onglet fichiers exportation voilà exploitation il est là média et voilà il ya une fenêtre qui s'ouvre avec plein de questions alors nous allons agrandir un peu cette fenêtre là voilà pour voir plus de détails ok voilà j'agrandis la fenêtre comme ça ici au premier ici format cet écrit format et donc j'ai choisi naturellement h.264 c'est des choses que moi j'ai fait d'habitude donc par défaut seulement c'est sélectionné h.264 même chez vous ce n'est pas pareil et donc vous cherchez h.264 c'est le meilleur codec pour moi ça n'engage que moi ce n'est pas un débat mais pour moi c'est le meilleur codec et donc je vous n'espère invite à mettre votre vidéo en format h.264 parce que c'est un codec qui est naturellement lisible sur toutes les plateformes de diffusion vidéo et donc nous choisissons h.264 ici on a la préconfiguration quand je clique dessus on a plein de on a plein de réglages ici et donc quand vous descendez plus loin vous allez voir les formats des réseaux sociaux notamment facebook youtube vimeo tout ce que vous pouvez imaginer et donc je tiens à vous signifier que nous sommes sur la version 2020 et donc en fonction des versions que ce soit intérieures ou autres il peut avoir des petites différences notamment les réseaux sociaux vimeo youtube et tout ça ici nous sommes sur 2020 et donc si vous êtes sur 2020 ici vous avez n'est pas la possibilité d'exporter votre projet en un format que vous voulez si vous voulez diffuser sur youtube vous le mettez en youtube si c'est suivi mais aussi c'est sur twitter c'est à vous de voir mais moi je ne prends rien de tout ça ça s'engage que moi moi je laisse toujours mon format et n'est ce pas correspondance à la source parce que moi je vais avoir un meilleur rendu donc je ne touche à rien et aussi je ne publie pas uniquement pour facebook ni pour youtube raison pour laquelle moi je préfère laisser correspondance à la source débit élevé bien sûr alors nous passons ici on a non de la sortie je clique dessus et vous avez la possibilité d'enregistrer votre projet là où vous voulez je lui donne un nom formation voilà je l'enregistre là où je veux moi je mets dans document je valide et tout de suite on a notre nom qui apparaît désormais formation notamment de modifier le nom de notre vidéo ici on a résumé donc sorti on a on a le dc user des documents donc vous vous souvenez que tout de suite nous avons enregistré notre vidéo d'un document et la foule le nom formation c'est selon le nom que nous avions donné ici on a du 1920 parmi 80 p donc ici c'est notamment la résolution de notre vidéo donc c'est du full hd ensuite ici des informations capital on a du 50 images par seconde qui est la fréquence d'image c'est une formation que j'ai pas encore donné mais nous ferons je ferai n'est ce pas une vidéo spécialement vous expliquer les notions de fréquence d'image par seconde alors nous continuons ici on a des informations liées à l'audio qui est à ac 320 kilobits par seconde ici en stéréo ça ce sont des informations liées à l'audio ici c'est quand le dji c'est la séquence en fait qui a été codé où nous avons renommé bien ici on a vidéo voilà vous laissez vous ne touchez pas on descend plus loin on descend encore plus loin voilà tout ça vous ne laisse vous ne touchez à rien et si moi je suis à voilà débit cible je suis ici à 10 ans et donc vous pouvez juste augmenter mais plus vous augmentez sachez que la taille aussi de votre fichier va augmenter imaginons que nous prenons par exemple ici 12 ans avant de mettre d'abord il s'est regardé on à 219 maintenant je vais valider tout de suite on passe à 262 donc moi je vous conseille de laisser tel que vous avez même quand c'est encore supérieur vous avez la possibilité de diminuer si par exemple à défaut vous vous retrouvez à 12 voilà vous pouvez mettre à 10 afin n'est ce pas d'avoir une vidéo moins volumineuse ok super ça c'est une information très capital pour vous le reste on ne touche pas effet vidéo audio tout ça moi je ne touche à rien et si on a multiplexeur moi je ne touche à rien sous titre publié ici aussi le premier pour vous donne l'occasion n'est ce pas de publier directement votre vidéo pendant que le codage n'est pas encore fait donc et là et bien ce n'est pas l'objet du jour on va pas s'attarder de chute donc vous laissez tout et après tous ces réglages que je viens de vous montrer alors ici c'est mis utiliser les prévisualisations on n'a pas encore donné des formations chez les prévisualisations mais brièvement c'est lorsque vous êtes en train de faire un montage notamment l'ordinateur n'est pas suffisamment puissant pour lit tout en temps réel donc fait ce qu'on appelle la prévisualisation dans ce cas vous cochez ça donc ça va faciliter en fait le rendu ça ne va plus s'attarder sur ce que vous avez déjà fait ici utiliser la qualité de rendu maximale voilà vous cochez puis voilà le réglage est fini vous pouvez faire maintenant exporter ici j'ai pas dit là mais ici exporter ici lorsque vous cliquez sur exporter le rendu va commencer tout de suite mais ici on a fait d'attente lorsque par exemple vous avez adobe media encoder c'est aussi un logiciel de la suite adobe et donc ça vous vous permet en fait de coder votre film en dehors du logiciel principal c'est quoi le logiciel installé lorsque vous cliquez ici file d'attente tout de suite le logiciel qui est média encoder va se lancer donc ça va s'ouvrir et lui va se charger de coder naturellement votre film et vous pouvez toujours continuer à travailler sur premier pour sans toutefois attendre que la production soit finie ou soit fait alors c'est fini pour aujourd'hui j'espère que vous avez aimé la vidéo si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait aussi de partager surtout à vos amis qui aimeraient apprendre à faire la vidéo alors pour les prochaines formations naturellement demain qui sera publié demain à partir des 13 jours sur cette chaîne nous allons nous attarder à animer de manière basique les titres donc un test sur une vidéo et aussi n'est ce pas comment apprendre à animer aussi du graphisme donc comment sous titrer imaginez que vous avez fait votre interview et donc vous devez sous titrer c'est à dire écrire le nom de celui qui est en train de parler et naturellement vous avez besoin d'une bande n'est ce pas qui va s'afficher au bas de la vidéo et donc nous allons apprendre comment animer cela tout pas à sur première fois je suis sûr on se dit au revoir restez concentré prenez soin de vous et on se dit au revoir